Et salut les roqueteurs, bienvenue dans une nouvelle game en compagnie de Gaspo. Bonjour, merci de m'accueillir sur GameZee dans ta série de veste 2. Et bien avec plaisir, aujourd'hui nous avons plein de sujets, plein de gameplay à vous proposer, mais également énormément de talent et de niveau. Voilà, j'espère que ça vous plaira. J'espère que l'épisode précédent où GameZee a fait une énorme erreur ne vous a pas trop dérangé. Mais est-ce que t'es prêt Gaspo ? Histoire complète. Je suis prêt. Et bien super, GameZee. T'en penses pas qu'il y a de... Ah pardon, excuse-moi. Non, qu'est-ce qu'il y a ? Nouvelle game mesdames et messieurs, c'est parti, nous jouons contre Acerez. Et je n'ai pas le deuxième nom. Ils sont difficiles à prononcer. Ça se voit que tu connais Acerez quand même. Ah bah ouais, mais vraiment, franchement, ça fait vraiment un peu... Vas-y, j'y vais. Ça fait vraiment un peu, bon, on va dire un peu suceur quoi, tu vois. Mais je regarde vraiment tous vos épisodes. Et là je suis en train d'enchaîner tout ce qui est des baskets et tout. Tous, mec. J'en ai pas raté un seul. Je comprends pas comment tu ne t'enlaces pas. J'aime bien votre duo, pour être honnête. J'aime bien votre duo, je trouve qu'il y a une bonne synergie et tout, c'est cool. Et puis moi, tu sais, des fois il m'arrive de bosser à côté, donc c'est un bon truc. Je pense que c'est vraiment devenu une habitude là pour toi. Ouais, ouais. En plus, il n'y a pas énormément de contenu en vrai sur YouTube. C'est vrai qu'en ce moment, je ne sais pas trop quoi regarder sur YouTube. Je fais là, ouais. Bon, t'inquiète. C'est que le début, mais en plus, c'est deux Français. Ils ont l'air chaud. En ce moment, il y a une nouvelle méta, d'ailleurs. C'est marrant parce que vous en parliez justement. La méta narration, gaming. Je tombe sur la chaîne YouTube. Pour le coup, je me régale parce que je trouve que les mecs, ils présentent bien. Et puis il y en a, ils n'ont pas beaucoup d'abonnés. Ouais, c'est vraiment de la... En vrai, c'est bien que les gens se dirigent là-dessus parce qu'en fait, c'est du contenu de qualité. Je dis à l'ego. Ouais, franchement, ça pousse YouTube vers le devant, quoi. Et puis c'est sympa parce que les gens sont vachement au rendez-vous, quoi. Franchement, tu vois, l'ascension de certains... Après, je ne suis pas fan de faire du contenu parce que tu vois que ça marche l'autre part. Moi, je préfère que les gens fassent ce qu'ils ont envie de faire, quoi. Ah bah, bien sûr. Après, c'est vrai que YouTube commence à... Tiens, je t'en ai à droite. C'est la première fois qu'on se fait autant détruire dès le début. Ah ouais, what a safe, quoi. Il a dit carrément. En vrai, je voulais te poser une question. Là, ça fait quand même longtemps que tu es sur YouTube. Tu ne t'en lasses pas encore ? J'adore, mec. Ah ouais ? Je n'ai jamais autant aimé YouTube qu'aujourd'hui. C'est incroyable. Franchement, je prends trop de plaisir parce que déjà, j'ai un peu changé la forme et tout. En fait, il faut tout le temps évoluer dans ta manière de faire ou autre. Si tu ne veux pas trop t'ennuyer. Après, moi, c'est parce que je suis désolé parce que j'ai essayé de faire demi-tour. Désolé. Ah, c'est ma gueule. Mais du coup, moi, je suis quelqu'un qui peut me lasser assez rapidement. Donc, du coup, le fait de changer un peu la forme, de changer le fond, d'essayer d'améliorer tout en ayant le même contenu. Parce qu'en soi, l'analyse de YouTubeur, etc. C'est un truc que je fais depuis très, très longtemps. Ouais. En fait, aujourd'hui, je me rends compte que niveau forme et fond, c'est parfait pour moi et c'est parfait pour ma communauté. Donc, au final, je suis vachement content. T'as jamais eu le désir de changer complètement de registre ? Complètement, mec. Mais un nombre de fois, par contre, c'est quelqu'un qui me remet très facilement en question. C'est pour ça que j'arrête de lire les commentaires, d'ailleurs. Ok. Parce que... Ok. Ah, dommage. J'arrête de lire les commentaires parce que des fois, c'est des commentaires pas constructifs du tout. Mais je les prends vachement à cœur. Ouais, genre, la vie des gens t'affecte beaucoup, quoi. Ouais. Et du coup, je suis là et je suis un peu... Je peux me remettre en question toute la journée. J'ai pas de boost, je suis désolé, mais... Vas-y, j'y vais. Je ne bum plus deuxième. Je ne suis pas réussi. C'est dommage. Ah, ils aiment bien me bum poser en retour. Pour moi, changer de registre sur YouTube, c'est trop dur. Ça fait peur, surtout. T'as peur de ne plus faire de ça. Mais même changer le concept, tu vois. Par exemple, moi, j'aurais peur de faire le concept que tu fais aujourd'hui, sachant que de base, tu habituais les gens à faire ça avec D7, tu vois. D'ailleurs, toi, t'as la pression des chiffres un peu ? Moins. En vrai, ça va. J'ai juste peur de tout perdre et de ne plus pouvoir en bosser. Mais tant que je peux en vivre, tu vois, ça me va. Bah, ça, ouais, il faut trouver, en fait, travailler sur plusieurs plateformes ou faire beaucoup de contenu d'un côté. Si tu veux plein de réseaux, ça va, du coup. C'est vrai que moi, je suis un peu dépendant de si Rocket League fonctionne ou pas. Si les gens veulent de jouer à ARL, je ne ferai plus de vie. Ah, en vrai, je ne pense pas. Alors oui, mais je pense que tu trouverais ton bonheur autre part, tu vois. Ah ouais ? J'ai l'impression que tu le trouves déjà, puisque tu joues à Valorant. Oui, mais ça, c'est vraiment du plaisir. Ça, c'est comme si je n'étais pas en train de travailler. Ah, mais Rocket League, c'était pareil au début. Mais c'est vrai que sur Twitch, je trouve un peu mon public sur le multigaming, mais sur YouTube, je pense que c'est très compliqué. Et tu n'as pas trop cette difficulté, parce que j'ai l'impression qu'en Rocket League, il y a une communauté assez jeune, en vrai. Ouais, c'est vrai. Je suis une connerie. C'est vrai que tu as quand même une communauté jeune, et je suis étonné de ça, d'ailleurs, parce que le jeu est quand même assez vieux. Bah, en vrai, un jeu de foot comme ça, un peu, parce que c'est très ludique comme jeu aussi. Donc forcément, ça... Oh la vache. Ok, c'est vraiment... Je lui ai mis un fake. Mais c'est vrai que tu es une communauté très jeune. Toi, tu arrives à t'y retrouver avec ta communauté, parce que moi, c'est un peu la... C'est un peu la peur que j'ai, en fait, avec YouTube. C'est pas être en phase avec ma commu, et pas trop comprendre ce qu'elle veut, pas trop comprendre leur comportement ou autre. Comprendre ce qu'elle veut... En vrai, je pense que je suis assez établi pour me dire, je fais ce que j'ai envie de faire. Là, par exemple, j'ai envie de faire une série où je discute avec des gens. Je sais que c'est pas du contenu qui va plaire trop aux jeunes. Là, la série qu'on fait, je pense qu'aux jeunes, ça leur parle pas trop. Je pense qu'eux, ils veulent plus voir du bon gameplay, et voir des gens crier, entre guillemets. Ouais, ils veulent de la performance, ils veulent voir des trickshots 360. Voilà, du freestyle. Oh, putain, dommage. Tellement dommage. Mais en vrai, je pense que je peux me permettre de faire ce que j'aime, et je peux quand même en vivre. Donc tant que je peux en vivre, moi, je suis content. Je m'en fous de faire les stats, vraiment, je peux faire 10 000 vues ou 5 000 vues. Et t'as pas eu le syndrome de l'imposateur, toi ? Si, c'est de fou. Surtout comme moi, j'ai percé parce que D7 m'a montré aux gens, tu vois. Genre, j'ai pas... Ah ouais ? C'était... J'estime que je me suis moins fait tout seul que D7 ou Razmeltor, par exemple. D'accord. Ok, je vois. Ouais, je sais pas. Après, ça, tu vois, c'est un peu le côté... C'est un peu le côté... Je suis désolé. Ah la loose, dommage. Dommage, dommage. Du coup, on est sur la game 2, là ? As-y, game 2, du goût. Concernant le syndrome de l'imposteur, c'est un truc que tout le monde vit parce que... Bon, déjà, avoir une popularité comme ça, tu te dis forcément que tu le mérites pas. C'est purement humain, tu vois. Oui, oui, c'est... C'est ce qui permet aussi d'avoir un peu les pieds sur terre. Ça te permet un petit peu de pas trop te la péter. Ah, dommage. Bien joué. J'en reste derrière. Je lui casse les couilles. Ok, parfait. Ok. Allez, pour toi. Ouais, ouais, il va rater. Je voulais... Ah putain, je voulais te la filer. Je suis désolé. De raconter un truc. Ouais. C'est trop dur. Ah putain, en plus, c'est ma POV. Oh la honte. Oh la la. Non, du coup, concernant le syndrome d'imposteur, en fait, il y a plusieurs choses. Déjà, il y a la popularité. Tu pars du principe que tu mérites pas, sauf qu'en fait, tu peux pas anticiper une popularité. Tout le monde veut être connu, tu vois. Mais au final, à quel niveau tu veux être connu ? C'est ça, la question. Et le pire, c'est qu'après, quand tu commences à en vivre, bah généralement, t'en vis quand même bien, quoi. C'est... Ce métier-là, vraiment, quand t'en vis avec YouTube et tout, tu gagnes quand même beaucoup d'argent. J'y vais, bah ça. Je pense que les trucs que les gens n'imaginent pas, je pense que les gens n'imaginent pas que certains YouTubeurs ont des OP à 50 000, des trucs comme ça. Qu'une OP d'une minute 30 peut te valoir 50 000 euros, ouais. C'est des montants où dès que tu dis ça à quelqu'un, ah ouais, 50 000 euros dans la poche, ouais, mais non, il faut expliquer que c'est dans une société, que c'est plus dur que ça. Mais en effet. Mais en soi, quand même beaucoup d'argent qui rentre d'un coup, quoi. Juste dans ton vidéo. Niveau audiovisuel, c'est pas grand-chose. Mais forcément, dans un milieu comme ça où n'importe qui peut percer, ouais, c'est... Ouf ! Oh, ce redirect, il était incroyable ! Ça joue ! Mais quelle passe, je suis désolé. J'ai obligé de jouer une passe comme ça, je suis obligé de l'utiliser. La synergie, la fameuse. Mais ouais, non, niveau montant, moi, je me rends compte aujourd'hui, tu vois, quand j'étais dans la restauration et aujourd'hui, quand tu fais une opération sponsorisée, tu gagnes une voire deux fois plus que ce que tu faisais dans la restauration en un mois, tu vois. Et tu te dis pas, c'est quand même ça. Ouais, c'est ça, en fait. Tu gagnes d'un coup ce que tu gagnes en un mois normalement dans un vrai salaire. Je pense que c'est pour ça que... Et donc... Bah oui, c'est ça. Et surtout, en fait, il y a un truc qui est très compliqué. C'est que... Oh putain. Ça, c'est là. C'est la merde. Ouais. Oh ! Ils sont... Je vois le niveau différent, franchement. Ouais. C'est assez insane, hein. Voilà ! Ouais. Dommage, dommage. Putain, je voulais le bump. Par contre, j'ai l'impression que le gameplay, des fois, te coupe la parole et du coup, tu oublies ce que tu avais dit. Ouais, je suis désolé. Attends, tu sais quoi ? Je vais me poser dans mon... Hop ! Dans mon fond et je suis prêt. Donc ouais, non, du coup, concernant le syndrome de l'imposteur, niveau de l'argent, le fait que tu dois constamment le justifier, et ça, c'est un peu le problème qu'il y a avec tous les créateurs de contenu, c'est que quand on les attaque un peu en mode ouais, c'est un métier de chômeur et tout, moi-même, c'était comme ça au début, j'avais toujours envie de répondre aux gens genre en mode... En mode ouais, non, mais les gars, c'est plus dur que ça, on a l'air, j'ai charbonné pour, mais en fait, tu dois rien à personne, c'est juste ça t'est tombé dessus, profites-en, tu vois, et tu dois pas te justifier du pourquoi tu gagnes autant ou autre, ce qu'il faut, c'est que les gens, s'ils sont pas contents pour toi, tant pis pour eux, c'est... Et c'est vrai qu'au début, moi, j'avais un syndrome vraiment ultra poussé de l'imposteur, mais à un tel point que c'est arrivé, c'est devenu un syndrome autodestructeur. Ah ouais, à ce point ? Ah ouais, j'ai détruit ma chaîne, j'ai tellement insulté de gens, c'était une catastrophe, tu vois. Et donc, ça a été... Du coup, ça joue aussi beaucoup sur l'image, sur tout ça. Et aujourd'hui, ça va beaucoup mieux parce que j'ai... Ok, ça va. Aujourd'hui, j'ai un peu pris... Tu vois, je me suis un peu pris en main, quoi. Tu vois, il y a un moment où tu commences à vieillir, peut-être t'as arrêté d'être un peu con. Tu penses que toi aussi, t'es plus la même personne que quand t'avais 20 ans ? Oula, non ! Mais encore, je suis pas du tout la même personne que quand j'avais 28 ans, vraiment. Ah ouais ? En deux ans, je me rends compte de l'évolution que j'ai eue avec autre chose. Et c'est pour ça, je suis content, tu vois. Après, c'est beaucoup de travail sur soi-même et tout. Et aujourd'hui, tu vois, je dois rien à personne. Je me dis pas, oui, il faut absolument que je me justifie du pourquoi je gagne autant, du pourquoi machin. Ouais. Ce qu'il faut, en fait, c'est dire aux gens combien tu gagnes pour montrer de la transparence mais pas sortir toute la réalité. Oui, c'est ça, en fait. Faut pas juste dire les chiffres. Voilà. C'est en mode, vous aussi, vous pouvez le faire. Ouais, c'est ça. Et puis, oui, la pénibilité du métier, c'est surtout que c'est tellement sacrifice pour arriver là où t'es arrivé là. Complètement. En fait, avant de gagner l'argent, t'as deux ans de galère ou tu gagnes que dalle. Ouais, c'est ça. Et puis, moi, il y a un truc qui me dérange aujourd'hui et peut-être que certains se reconnaîtront dans l'espace commentaire mais les gens, dès qu'ils commencent, ils veulent déjà percer mais exploser énormément et devenir multimillionnaire mais déjà, juste profiter un peu de votre communauté et sur Twitch, tu les vois les mecs, ils sont là genre « Ah, je peine à avoir 10 viewers. » Ouais, mais c'est cool. Ça permet un peu de t'entraîner. Si t'as 10 viewers, bah magnifique. Mais ce que tu nous as fait là, c'était une masterclass. J'ai raté mon reset. J'ai improvisé. Incroyable. Et donc, du coup, le seul conseil que je peux donner, c'est profiter de ces moments-là parce que le jour où vous pourrez en vivre, c'est à ce moment-là où vous allez commencer à stresser. Ouais, c'est ça. C'est vrai que tu gagnes beaucoup d'argent mais t'es toujours stressé que ça s'arrête. Attends, il doit se dire le smurf ? Il a dit ça ? Il t'a insulté de smurf. Ça va le smurf ? T'es bien ici, t'as mis ? On est là, on est là. En vrai, il a raison mais bon, c'est comme ça. Pour me faire la série, je suis obligé de passer par les bas Elo. Je vois ça, ouais. En soi, vu que toi, tu n'as pas vraiment le niveau de cet Elo, ça va, tu vois, c'est pas non plus... Et puis surtout, il y a un moment, je ne sais pas, je t'ai poussé parce que c'était un manque de respect total. Grosse erreur aussi. Hop. Putain, je suis désolé. je suis en train de briller. Je commence à avoir un peu chaud chez moi mais ça va aller. Le mec, le mec, il me carie comme jamais, genre. Non, non, mais j'essaie de sève la balle. Hop, j'ai voulu te la senter mais c'était pas bon. Tu ne vas pas m'insulter de smurf ? Non, en fait, c'est de l'entertain. Après, les gens qui sont là en mode, ouais, je peux comprendre, ça peut dé... ça peut décevoir. Mais d'un côté, on est deux, moi, je pue la merde d'un côté. Tu vois rien. Ils ne savent pas en face aussi et que c'est une vidéo. Mais moi, je sais qu'on se fait beaucoup insulter pour ça avec des sets et je crois avoir. Les gens disent que ce n'est pas normal de faire des séries de YouTube et qu'on monte des comptes de zéro. Alors qu'il y a un moment où, ouais, quand tu fais de l'entertain, moi, je trouve ça normal. Franchement, au pire, tu vas niquer la game d'un mec. Ça va, quoi, genre. Enfin, après, je peux comprendre. Il y a un côté peut-être un peu toxique chez certains mais je suis un peu, je stresse un peu de me prendre un but. Du coup, je suis en mode un peu... On parlait des couilles tout à l'heure. Oh non. Non, ça passe pas. Mec, tu me carries mais je suis tellement content. Oh là, putain, j'en ai marre d'être nul. Je suis désolé. Tu seras la game, non. Ah là là. C'est bon, c'est bon. Ah, tu pourras mettre tes meilleurs titres qui me... Moi ? Ah putain, je suis pas bien. Ah, je me sens mal. c'est bon. Allez. Ok. Nice. Ok, tu vas. Je vais me bloquer. Allez, à toi. Oh oui, excellent. Et la grosse frappe. Oh là là, dommage, putain, dommage, dommage. Tu sais quoi, j'y vais encore là. toi, vas-y, vas-y. Non, non, ça va. Putain, je vais prendre un boost mais ok. Ok. Ok, il va cut pour toi. Voilà, excellent. Rebond dégueulasse, il va la centrer. Je te laisse y aller. Ok, excellent. Ah, dommage. Par contre, faudrait qu'on... Faudrait qu'on en parle un jour de Rocket League, le jeu qui te fait le plus stressé au monde, quand même. Ah, en over time, mec. des fois, tu sais, je vois des game RLC, ils sont en over time, en game set, final là où c'était à commencer. Mais les mecs, mais dans quel état d'esprit ils doivent être, putain, mais... Ah mec, chaque balle où il saute, ça va être... qu'il y a là. Ah, il m'a bummed, je suis désolé. Je suis désolé. Quel arrêt. Oh là là. Ils ont bien joué. Ils ont bien joué, au moins, du coup, ils ne se plaindront pas du smurf. Ils sont contents, c'est-à-dire que les mecs, ils ont un truc écrit grand champion, ils galèrent face à un gars qui est diamant, et ils sont là, double easy, double easy. C'est quand même... un peu nul. Ah ouais, ils ont mis des... Ouais, ouais, get boosted, not GG, c'était cool, F, machin, ils étaient merveux. Allez, merci à tous d'avoir regardé cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Je suis chambre 2, division 2. Peut-être qu'on va atteindre le chambre 3 avec Serge Ibzy, c'est ce qu'on va voir. En tout cas, on se retrouve demain pour la suite de la série de VES 2. C'était Gisbier et Gaspot. Gipzy, Gaspot pardon. Salut à tous. Salut ! Sous-titrage ST' 501